Le divin qu'est ce qu'il fait comme métier ton papa Routier Routier alors c'est quoi le métier d'un routier C'est un monsieur qui roule dans des villes avec un camion Et tu aimes bien les camions toi ? Papa routier c'est lui Jean-Marc 32 ans Marié, trois enfants, Aurélien, Ludivine et Gauthier Après trois années passées en usine Il choisit la route, un métier plus libre Mais difficile à concilier avec celui d'époux et de père Jean-Marc, est-ce qu'un papa routier c'est un papa comme les autres ? C'est un père quand même, c'est assez différent des autres Parce que pour les enfants, on ne voit pas souvent les enfants C'est parti la semaine Alors vous avez commencé ce métier il y a combien de temps ? Ça va faire 12 ans Début, vous étiez célibataire ? Oui, oui Bon après j'ai connu ma femme Elle était au courant quand même Est-ce que vous aimez le métier de votre mari ? Non pas du tout Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais là Vous le saviez quand vous l'avez épousé ? J'espérais qu'il quitterait Puis bon, il n'a pas quitté, c'est tout C'est-tu vrai que vous me racontiez la naissance d'Aurélien ? Ben c'était assez difficile parce que j'étais toute seule Je pleurais Puis voilà, j'ai trouvé le temps dans la maternité parce que j'étais toute seule C'est assez dur J'étais contente d'avoir mon petit garçon C'est ce qui m'a consolé le plus Et votre mari était sur la route ? Voilà, c'est ça Il est venu au bout de combien de temps ? 6 jours, 6-7 jours La veille que je sorte, il est rentré Est-ce que vous lui en avez voulu à ce moment-là ? Non, pas du tout Je le savais de toute façon Non, pas du tout Aujourd'hui, vous essayez encore de le convaincre ? Ah oui, toujours, tous les week-ends Si vous pouviez avoir un autre métier qui vous permette de rester à la maison ? Ah, je pense que j'arrêterai Je pense On arrive à rentrer quand même de temps en temps à la maison On peut rentrer une nuit, de temps en temps ça arrive Vous avez une maison toute neuve là Mais vous habitez plus souvent dans le camion que dans la maison ? Ah oui Ben moi, c'est pas de maison mais c'est de camion Vous passez chez vous dans le camion ? Ben oui, parce qu'on a nos petites habitudes C'est pas du tout pareil Quand on rentre à la maison, on est bien content, on va sur la maison Mais le week-end c'est la victoire aussi Il ne se passe pas souvent Alors quand lui va partir à la fin du week-end, qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe ? Le soir, le matin ? Le soir, j'ai déjà un peu le cafard, le dimanche soir Le lundi matin aussi Alors vous lui préparez son repas ? Je lui prépare son repas et puis il m'a regardé la télévision tous les deux Je sais qui va repartir C'est le matin Le matin, c'est dur Si je me retrouve toute seule, heureusement qu'il y a des enfants Ah, on est bien T'écoutes bien Go Je lui disais, hey sugar, take a walk on the wild side Je lui disais, hey babe, take a walk on the wild side All right On y va On y va Vous ne pouvez pas partir avec lui ? Je ne peux pas supporter le camion Vous n'aimez pas ce camion ? Ah non, pas du tout Ah non, pas du tout Ah non Lundi, 7h du matin La maison, la famille, tout cela est déjà très loin Le temps de charger, 18 tonnes de fécule Et ce sera la route Seul compagnon, ce monstre de 340 chevaux 44 tonnes en charge Avec sa remorque, il vaut autour de 80 millions de centimes Durant 5 jours, il faudra le conduire, le manœuvrer, le charger, le décharger, le nourrir et y dormir Un véritable périple qui mènera de Vitry à Rome en passant par Milan Puis ce sera un nouveau chargement à Véron Et le retour à Saint-Dizier et Vitry Presque la routine Être routier aujourd'hui, c'est encore une aventure ? Ah oui, oui Oui, je voulais faire ça pour le plus loin possible Voir du pays On s'est un peu supérieur vu les responsabilités On a quand même de la route Parce qu'on fait attention Il y a beaucoup de petites choses comme ça Qui fait qu'on se sent un peu plus fort Est-ce que quand on conduit un 38 tonnes On peut revenir facilement à un petit camion Ou est-ce qu'on est quand même une sorte d'aristocrate du métier ? Ah, revenir à un petit camion C'est dur, ça ne fait pas le même plaisir ça Ça ne fait pas le même boulot Ça fait un petit chauffeur Ça ne fait pas pareil Et puis il y a le canal 19 Même si la solidarité n'est plus ce qu'elle était Ce lien avec les autres reste précieux Jean-Marc, la pubie, ça sert aussi à ne pas s'ennuyer en route Ah, c'est certain, oui Quand tu as beaucoup de routes de nuit Ou vraiment de la grande route Ce qui est fatigue, on l'a dit On arrête à tomber sur un autre chauffeur On va faire route ensemble Quand on discute de choses et d'autres Famille, travail, un peu de tout On se donne rendez-vous des fois Pour passer la soirée ensemble Oui, ça arrive Pour boire un café, boire un pot Puis délacer un peu, puis repartir Et puis délacer un peu, puis délacer un peu La vitesse, on voit des camions limités à 70 qui arrivent à 90, 100, 110. Oui, ben ça, c'est pas réglementaire, ça, c'est des camions que, vu que maintenant, débrilés, 80, en principe, c'est des camions, quand ils sont débrilés, ben, ben, ils n'ont pas trop le droit, hein, c'est au risque du chauffeur, ça. Vous avez beaucoup de réglementations dans ce métier ? Oui, oui, ça vient de plus en plus dur, aussi, hein, contrôle, ben, tout, tout. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Ouais, le plus dur, c'est de rouler, puis tu vas avoir peur de se faire arrêter, de... Contrôler, quoi, pour un an, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, hein, surtout en France, c'est la catastrophe, là. C'est la police, c'est les douanes ? La police, contrôle de disques, papier, un peu tout, quoi, pour... Alors, ce fameux disque, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Qu'est-ce que vous mettez ? Comment ça marche ? Ben, le disque, c'est un disque pour 24 heures, et ça enregistre les temps de conduite, temps de repos, les temps de travail, enfin, le déchargement, de... Toutes les coupures, quoi, tout est inscrit dessus, on ne peut pas... on ne peut pas aller où, ça, hein. On n'est pas tenté, parfois, de rouler un peu plus longtemps pour rentrer plus vite chez soi ? Si, si, et c'est là, justement, que sur tous les vendredis soirs, c'est bien souvent, là, qu'il faut les contrôler, là. Parce qu'à une demi-heure de la maison, s'ils nous arrêtent qu'on a un peu trop d'heures, ils peuvent nous arrêter de nous bloquer, hein. Bon, quand on est à une demi-heure de la maison, on rentre quand même. Ah oui, 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 si, on risque de se faire, de se faire contrôler. Ça coûte cher ? Ça coûte assez cher, oui. Oui, oui. Vous n'avez jamais eu envie de devenir patron, d'avoir votre camion ? Ah, bien, oui, il y a assez longtemps, j'aurais bien voulu, mais maintenant, c'est quasiment impossible, maintenant. Pourquoi ? Oui, il n'y a plus beaucoup de travail, il y a beaucoup encore les Hollandais, les Allemands, tout ça, qui viennent charger en France pour pas cher, qui descendent pour pas cher, et puis nous, ça se donne moins de travail, quoi. Vous allez faire ce métier longtemps ? Ben, oui, tout le temps que je pourrais, du moins. Si demain, on vous propose un travail dans un bureau à Vitrine-François, près de chez vous ? Ah non, dans les bureaux, non, oui, certainement pas, non. Rester enfermé comme ça, non, c'est pas possible. Quand on a fait la route comme ça, ben, être libre et puis tomber enfermé, c'est pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y avait pas de chauffage à l'époque ? Non, non, non. Comment ça se passait ? Il fallait avoir pas mal de délai, quoi. Et puis il fallait se couvrir, naturellement. C'est bizarre, non ? Les chauffeurs routiers, ils sont le collivial des patrons dans ces cas-là, quand ça nous reste comme ça ? Oui, en fait, ça avait marché quand même. Ça a marché. C'est rare, ça, non ? Oui, bon, c'était pour les patrons. Puis il n'a plus eu des douanes aussi pour les chauffeurs. C'était bloqué une tournée comme ça en douane. Les douanes, pour le routier, c'est sans doute l'un des principaux points noirs, plus que la fatigue ou l'isolement. D'autant qu'entre le transit et le dédouanement, la situation peut prendre un tour franchement absurde. Jean-Marc, la douane, c'est la galère ? Un petit peu, oui. Alors là, on est où ? Là, on est à Aost, là. C'est l'autoport, j'appelle ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici ? Là, c'est une centrale de douane, si on veut. Mais nous, comme on ne les douane pas ici, on tamponne les papiers en un transit, qu'on appelle ça. On tamponne les T2, l'autorisation, et on monte sur Milan pour dédouaner chez le transitaire. Mais là, il n'y a pas moyen de faire tout dédouaner ici ? Ben, au principe, si. Il y a des fois un peu dédouané. Mais ça dépend de l'expéditeur qui choisit son transitaire. Parce qu'on va être finalement obligé d'aller à Milan alors que notre route, c'est Rome. Oui, ça, c'est vraiment... C'est absurde, c'est ça. Il faudrait plus dédouaner ici, monter directement, sans passer par Milan, faire un détour, hein. Ça arrive souvent, ça ? Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a les petits cadeaux. Tout le monde est concerné, impossible d'y échapper. Alors, visiblement, la présence d'une caméra est plutôt gênante. Tous les routiers nous le confirmeront, la pratique est générale. Elle dépend simplement du contenu du camion. Certains acceptent de le dire, mais préfèrent ne pas être reconnus. On n'est pas en sanitaire, hein. Alors, on n'a quand même pas les mêmes problèmes qu'un frigo. Mais pour un frigo, par exemple. Un frigo, ben, il a des problèmes. Il est obligé de... Il passe plein de temps en douane, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Il a des visites. Il a la visite sanitaire, il a une autre visite douane. Et alors ? Il est obligé de donner de ses produits. Mais beaucoup, c'est important. Oui, ça, c'est important. C'est-à-dire, ça peut chercher quoi pour un boignet ici par jour ? Oh, il se fait une bonne petite peine. En plus de son salaire ? Je pense. Mais c'est pas spécial à l'Italie. C'est pas spécial à l'Italie ? Ça arrive où, ça ? Ça arrive en France, en Allemagne, en Espagne. Quand ? On rentre dans tous les pays, à part la Suisse, peut-être. Bon, ça y est, j'ai les papiers, tout est tamponné. Je m'en disais, c'est-à-dire sur Milan, chez le transitaire. Ça fait combien de kilomètres de détour, pour ça ? Bon, bien, plusieurs centaines de kilomètres, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc ? Ben, ils m'ont pris mes documents, ils vont simplement vérifier la marche en ligne, ouvrir les portes, puis se renseigner, voir si le transitaire est dédouané aujourd'hui. Pourquoi ? Il est deux heures et demie, là ? En principe, les dédouanés d'Italie, ça finit à midi. En passant là, il va faire un peu plus tard. Si on est, par exemple, retardé un petit peu à Haost et qu'on arrive trop tard, à deux heures et demie, c'est fini ? Là, c'est fini, c'est fini. Ils ne s'occupent pas si c'est retardé à Haost, ni quoi ni qu'est. C'est terminé, hein. On perd la journée, quoi. Pas de journée, oui, carrément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie d'un chauffeur, c'est d'abord la route. Interminable ruban de bitume sans cesse déroulé, toujours renouvelé. Ces bornes ont la forme d'usines, de magasins ou d'entrepôts. Là, pour quelques minutes, quelques heures, le camion s'arrête enfin. Une pause pour la machine, mais pas forcément pour l'homme. Normalement, c'est le client qui doit réceptionner, qui doit monter dans la remorque, pour qu'il y ait ça. Ça marche fort, l'île. Ça se passe toujours comme ça ? Bien souvent, il n'y a plus maintenant de ça. Il n'y a pas assez d'ouvriers, ou il y a toujours quelque chose qui va pas. Il faut toujours monter, en principe. Il faut tirer les palettes, les amener au cul de la remorque. C'est en plus du travail normal ? En plus, oui. Il y a une chose qu'on ne doit pas faire, ça. Quel accident n'importe quoi, l'assurance. Lorsque, comme ici, tout se déroule plutôt bien, le déchargement peut être l'occasion d'un moment de détente, le tout, et de savoir se faire comprendre. Alors, il faut que c'est déchargé, que tout est réglé, que le camion est vide, on part. On part, on fait signer les GPR, c'est très peu, c'est une feuille de route, quoi. On fait émerger, on fait voir que c'était bien réceptionné, en bonne qualité, en quantité, pas abîmé. Et puis, si c'est signé, après, c'est bon, c'est bon, c'est parti, hein. Pas question, en principe, pour un camion, de rentrer à vide. Ce serait une perte sèche, même pour une entreprise importante. Pour un routier indépendant, ce serait tout simplement la catastrophe. Direction donc Véronne pour un nouveau chargement. Première étape, la pesée du camion à vide. Il suffira de contrôler la différence une fois chargé. Le chargement, justement, le voici, ou plutôt un futur chargement, car les fruits qui vont être emportés sont congelés. L'Italie est un fournisseur important. Le client, lui, est Omarnais, et son nom plutôt associé aux esquimaux de l'entracte. Une image très largement dépassée, Mico occupe aujourd'hui l'ensemble de la gamme des produits congelés. J'en ai un art qui vont en charger combien de tonnes, là ? Il y a 1000 cartons, là. 22 kilos, ça fait 22 tonnes. Combien de temps pour charger tout ça ? Une heure et demie, deux heures, à peu près. Et après ? On va faire la première époque. On retourne à la bascule, on repèse et douane. Et après, direction, on y va. 22 tonnes de truies italiennes vont donc prendre la route de Saint-Dizier. Chaque semaine, plusieurs camions font ainsi la navette. La firme Bragarde est un client important, ce qui la met à l'abri des fluctuations du marché. C'est mauvais pour nous, parce que le prix maintenant est augmenté, le prix de la truite vivante est augmenté. Mais par contre, on ne peut pas augmenter le prix à Mico, parce qu'il y a une situation internationale qui ne permet pas d'augmenter plus qu'un certain prix. Voilà, il ne reste plus qu'à sceller le chargement alors que la pluie s'est mise à tomber. Le routier cesse d'être un commerçant pour redevenir chauffeur. Il est trop tard pour espérer rentrer. Cette nuit, le foyer aura à nouveau la forme d'un camion de 38 tonnes. Pour un routier, la nuit est le seul moment de véritable détente. Pas question pour autant de soirées animées ou de restaurants accueillants. Une fois les gestes techniques accomplis, véritable rituel, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Un routier gagne à peine plus que le SMIG. Alors pas question de gaspiller les frais de mission. Jean-Marc, vous faites toujours la cuisine dans le camion ? Tout le temps, oui. Pourquoi ? Ben, vous gagnez un peu d'argent. Parce qu'un restaurant, on ne s'est plus donné non plus maintenant. Ça me permet de faire un peu de bénéfice sur ma semaine. Alors les fameux restaurants routiers, vous n'y allez jamais ? Non, jamais. Non, non, je suis bien installé, j'ai ma télé, j'ai tout ce qu'il me faut. Ma femme, papa, ma glacière va de partir. Et je ne suis pas embêté. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'il y a beaucoup de routiers qui font comme vous ? Ben, il y a de plus en plus maintenant. Parce que j'y arrive plus. Quand on a une maison payée et des enfants, ben, c'est un peu de sacrifice, hein. La nuit, c'est aussi le moment où l'on se retrouve face à soi-même. Dans l'exiguïté de la cabine, des images apparaissent comme un bonheur mis entre parenthèses. Être seul comme ça le soir, c'est le mauvais côté du métier de routier ? Ah oui, c'est vraiment la servitude. La journée, bon, pas un occupé, c'est le travail, c'est, bon, ben... Non, le soir, c'est... C'est là que ça... C'est vide, hein. C'est triste ? Oui. J'ai vu que vous aviez près de vous des photos un petit peu de toute la famille. Oui, ben, j'ai des photos de mes enfants. Ma femme. Ma fille. Ben, c'est deux petits, ben, la fille et puis le petit. Grand-père, des petits-enfants. Puis les petites choses, des petits... Petits nounours, c'est de la fille. Je me donnais ça pour partir un dimanche soir. De pleurer aussi. Ça vous arrive d'avoir envie de pleurer en partant ? Envie de pleurer, non, mais en fait, ça... On peut le savoir, quoi. De pleurer, non, mais en fait, ça... Tout à l'heure, on vous a vu téléphoner, ça n'avait pas l'air d'aller très fort. Ben non, c'est mon petit garçon qui est rentré hier à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait coller leur bain, la haute est trop chaude, puis en jouant, il est tombé dedans, il s'est bougeant les deux bras, puis c'est le corps. Alors vous apprenez ça, vous êtes au milieu d'Italie, vous n'avez pas envie de rentrer tout de suite ? Ben on va bien rentrer, mais c'est le travail, on est obligé de rester, on ne peut pas retourner quand même sur nos pas comme ça. Ça fait mal au cœur, on a le coup de capard, un coup de bambou, mais on n'y peut rien. Musique Depuis, Jean-Marc est rentré à la maison. Son fils va mieux, mais lui est à nouveau sur la route. ... ... ... ... ...